Le fait d'avoir joint l'Académie Zéro Limite, ça m'a vraiment propulsée et cette affaire, je le ferai demain matin et surtout je le ferai bien avant. Je m'appelle Vicky Giroir, je suis la fondatrice-présidente de Motiva et ça fait déjà plus de trois ans que je suis en affaires. L'histoire, en fait, c'est que ma collègue et moi de l'époque, on a créé des produits, des pensées positives pour me mettre dans le miroir. Ça a été un produit super populaire et puis ça nous a amené à l'émission Dans l'œil du dragon. On devait passer ensemble à l'émission. Finalement, elle a décidé de prendre un autre chemin. Donc, j'ai repris l'entreprise et j'ai présenté ça au dragon. Ça a été une super belle entrevue, une belle émission. Il y a un mois à peine, j'étais encore dans mon sous-sol et là, aujourd'hui, c'est une primeur. Vous êtes les premiers à le voir. C'est mon tout nouveau bureau. Finalement, ça n'a pas été plus loin par la suite. J'ai pogné tout un mur parce que là, j'ai perdu ma collègue. Les dragons, ça ne fonctionne pas. J'avais beaucoup d'attentes. Et comme on vit tous dans la vie des hauts et des bas, ça a été un grand bas pour moi. Et j'ai passé à ça de tout abandonner. Alors, le fameux produit qui a parti Motiva, c'est les autocollants pour miroir que vous avez peut-être vu à l'émission Dans l'œil du dragon. Alors, tout est parti de cette petite idée. Donc, sachez bien qu'il n'y a jamais de petite idée. Il suffit de persévérer parce que regardez ce que ça donne, ce que ça donne ici. Et finalement, c'est quand même mon entreprise Motivop qui m'a aidée à me relever de cette épreuve-là. Et ça m'a juste confirmé à quel point c'est important. Parce que ma mission, c'est de rendre les gens heureux. Et avec cette mission-là, ça m'a donné le courage et la passion de continuer. Et j'ai eu un grand succès par la suite avec des nouveaux produits que j'ai créés. Je me suis laissée inspirée par cette mission-là. T'as-tu le temps de faire le visuel pour le site? Oui. On mettra le faire jour la semaine prochaine. Ça fait que si on peut le faire. Et là, je me suis dit, oui, les boutiques, le monde du détail, c'est super. Mais je veux aller rejoindre encore plus de personnes. Et je pense que le web, c'est une avenue qui est super intéressante. Je cherchais des gens qui avaient une bonne énergie pour que cette énergie-là ait dans le produit, soit positif. Alors, Mélanie est arrivée. Elle est de mes côtés depuis un petit bout. La meilleure personne et la meilleure formation pour me donner vraiment les outils pour arriver à mon objectif, c'était celle de Martin Latulippe, donc la formation Académie Zéro Limite. Donc, j'ai passé de... Ça fait trois ans que j'avais mon site Internet. J'avais, je pense, même pas mille courriels. Et puis, depuis que j'ai mis la fameuse captation de courriel, je suis passée de mille à plus de cinq mille en l'espace de quelques mois. Alors, j'étais vraiment flabbergastée par ce succès-là. Je suis super contente. Ça m'a ouvert plein de portes. Ça m'a permis de créer ma petite famille motivante. Je me ferai une liste de ce qu'on a besoin. Je sais qu'on a une couple d'affaires. Il reste-tu des bonbons? Je pense qu'il y a un petit peu. On va être dû. OK, c'est bon. Parce que c'est important. On met toujours un petit bonbon dans la boîte. C'est important d'avoir des bonbons ou du chocolat. Et c'est très dangereux parce que j'en mange beaucoup trop. Ça fait que... Parfait, Mel. Tu en fais-tu un? Oui, oui. Quand Martin parle de créer une famille, de créer un mouvement, eh bien, c'est là que j'ai eu l'idée de créer un programme d'ambassadrice pour donner la chance à des gens qui aimeraient inspirer tout ça, leur entourage, de faire partie de la famille Motivope et donc de partager la bonne nouvelle, propager la bonne nouvelle. Et en échange, eh bien, ils ont une récompense. C'est une relation qui est gagnante-gagnante. Ça, Martin en parle aussi beaucoup. Ça a été vraiment des résultats inespérés. Mon programme d'ambassadrice, j'ai eu 800 inscriptions. J'étais, encore une fois, flabbergastée. J'ai eu aussi, bien, avec le site Internet, j'avais vraiment le but de partir mes nouvelles collections, faire un lancement. Et l'année auparavant, on avait vendu à peine 10-15 000 $. Et en l'espace de trois mois, on a fait 25 000 $. Alors, ça m'a vraiment, vraiment surprise. Et surtout, ça m'a donné confiance pour la suite. On a fait grandir l'entreprise. On double nos chiffres d'affaires à tous les années. On est maintenant dans 450 points de vente au Québec. Ça va super bien. Ça, je vais te montrer ça parce que c'est une madame qui m'écrit ça dans une conférence que j'ai donnée. À un moment donné, c'est écrit « Juste, merci de croire en tes rêves. » Je trouve ça, je l'ai encadré, puis ça, je pense que je vais garder toute ma vie. Parce que quand on croit en ses rêves, on aide les autres et on inspire les autres à croire en leur rêve. Moi, je pensais que je m'y connaissais en ligne parce que j'avais une page Facebook et un site Internet. Mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus que ça. Le web, le potentiel du web, c'est vraiment le mot. Alors, le fait d'avoir joint l'Académie Zéro Limite, ça m'a vraiment propulsée. Et cette affaire, je le ferai demain matin et surtout, je le ferai bien avant. Sous-titrage ST' 501